Bonjour. Bonjour, nous sommes maintenant jeudi 20 novembre, c'est le dernier jour du salon de l'emballage et c'est le dernier plateau du salon d'emballage, le dernier plateau TV, l'emballage manutention. Nous avons choisi pour ce dernier thème un thème sur le repreneur des entreprises et nous avons pensé que pour conclure un salon, on pouvait ouvrir sur l'ouverture et sur l'avenir des entreprises dans l'emballage et le conditionnement. J'ai le plaisir d'accueillir quatre entrepreneurs qui ont pour point commun d'avoir repris tous les quatre une entreprise dans l'emballage et le conditionnement. Tout au long de cette table ronde, nous allons regarder comment est venu ce projet, comment il se déroule, quels sont les obstacles et quel est l'avenir. Nous allons commencer par un premier tour de table et chacun va se présenter, présenter son métier et ensuite on verra les différents aspects, des montages financiers éventuellement. Thierry Bonnefoy. Bonjour, merci de nous accueillir. Moi je suis le dirigeant de la société Légatech. Légatech est une entreprise qui fabrique des films plastiques, principalement des films barrières par extrusion gonflage. Légatech existe depuis 20 ans, aujourd'hui nous employons 135 personnes avec un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros. On est très présent dans le marché du converting, on vend des films pour les converteurs, on vend des films pour les barquettes rigides, on vend des films pour le thermoformage flexible. Donc vous êtes dans la co-extrusion ? Dans la co-extrusion et principalement axé sur les marchés d'agroalimentaire. Un des points forts de notre usine c'est d'avoir des certificats qui nous permettent d'aller appréhender ces marchés. Vous êtes dans la Haute-Loire, le bassion de l'extrusion en France ? On est à côté du plateau de Sainte-Sigolène, effectivement, qui est la place forte du film Blown. On en est à 15 km, mais effectivement on rayonne autour de Sainte-Sigolène. D'accord, merci. Arthur Lepage ? Bonjour, Arthur Lepage dirige une holding industrielle qui s'appelle XLRISE. Et on a fait deux reprises, une de CESA Packaging et l'autre de Semoflex. On est actif dans tout ce qui est film plastique, pareil, mais plutôt pour la grande consommation. Mais vous n'êtes pas directement concurrent, vous êtes sur des segments assez différents. Nous, on est en grande consommation, donc on fait tout ce qui est film pour des emballages type canette. Donc du multipack ? Du multipack, on fait des imprimés, on fait tout ce qui est étiquette. Puis aussi toute une partie sacherie, sacherie pour l'hygiène, sacherie pour tout ce qui est coordonnées, des choses comme ça. Donc il y a près 120 millions d'euros de chiffre à faire, avec 4 usines en France, qui sont situées un peu partout. Donc on a en Normandie, à Orléans, à Pau, dans les Vosges. Donc on couvre l'ensemble du territoire. D'accord, merci. Vous aviez chacun un micro de votre côté. Donc Olivier de Bussac. Oui, bonjour. Je dirige en fait la société Panibois, qui est à Marcy-en-Villette, dans le Loiret. Panibois conçoit et produit des moules de cuisson en bois pour tous les artisans des métiers de bouche. Nous sommes 43 aujourd'hui. Nous vendons dans tout le monde, dans 42 pays sur tous les continents, avec un plus de la moitié du chiffre d'affaires à l'export. Et nous faisons 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc vous êtes essentiellement dans l'agroalimentaire, comme vos deux prédécesseurs. Exactement. Merci. Et Benoît Darcourt. Oui, bonjour. J'ai repris Ardenplast et Ardenka en juin 2012. Donc deux affaires pour un total de 60 salariés, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous extrudons et transformons du polypropylène alvéolaire, donc du carton ondulé en plastique, à usage de toutes les industries. Donc un métier d'emballage, de calage et de protection spécifique, donc de la petite série avec de la découpe. Et dans le métier de l'emballage, vous seriez plutôt sur l'emballage technique, l'emballage logistique et plutôt pour l'industrie, plutôt que pour la grande consommation. Oui. Ce qui peut vous différencier de... Complètement. D'accord. Oui, oui. Ce qui fait qu'on est vraiment dans de la petite série. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que c'est intéressant de fixer vos parcours respectifs dans le temps pour qu'on voit un peu tout au long de la table ronde les niveaux où vous en êtes. Donc Thierry, bonne fois, à quand remonte la reprise ? Alors, moi, j'ai repris Legatech en 2002, il y a maintenant 12 ans, en fait. J'étais rentré dans cette entreprise en 95, après un parcours très classique, universitaire, Sciences Po, des études de gestion. J'étais rentré dans l'entreprise en tant que DAF et puis j'en ai gravi quelques échelons. Directeur administratif et financier. Exactement. Et après DAF, je suis devenu directeur général. Et par la suite, effectivement, quand mon dirigeant de l'époque a voulu céder, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Aucune n'était vraiment probante et on a décidé de faire une reprise par les cadres qui étaient à l'intérieur du système. Donc, on a fait vraiment ce qu'on appelle un LMBO, mais il y a maintenant 12 ans. LMBO, ça veut dire quoi ? C'est une colle. Le management buyout, c'est la direction de l'entreprise qui s'endette pour acheter l'entreprise. Exactement. Avec le désengagement de l'actionnaire historique, dans notre cas. Est-ce qu'on peut dire que quand on est directeur administratif ou directeur général d'une entreprise, on a toutes les cartes en main pour bien maîtriser le montage financier et connaître les enjeux ? On en a forcément plus en tous les cas. On ne peut pas s'appuyer sur un audit. L'audit, on le vit au quotidien. Donc, c'est clair que c'est quand même la cible qu'on connaît par excellence le plus. Donc, effectivement, je peux dire que j'étais éclairé quand j'ai acheté. J'ai cru savoir que vous avez fêté vos 20 ans récemment. Donc, ça signifie sans doute que la reprise s'est bien passée et qu'aujourd'hui, l'entreprise se développe. On a tout fait pour ça. On y met une énergie incroyable. N'en doutez pas. Mais effectivement, l'entreprise se porte plutôt très bien. Merci. Arthur Lepage, à quoi remonte le premier achat ? Et dans quelles conditions ? On a racheté César en packaging en 2004, donc il y a 10 ans. C'est une société qui était en difficulté. C'est une ancienne filiale de Nestlé Waters. Donc, c'est une entreprise qui était connue pour son expertise technologique ? Donc, il y avait des bons atouts, une très forte présence internationale, mais qui a eu une difficulté d'actionnariat. Son actionnaire a fait faillite et avait perdu ses deux premiers clients. Et on l'a repris. Ça faisait à peu près 15 millions d'euros en 2004. On l'a fait à peu près 60 millions d'euros aujourd'hui. Donc, c'est une situation spéciale. Donc, il y avait une société qui avait quand même beaucoup perdu en termes de chiffre d'affaires et qu'on a su redynamiser, redévelopper. Et on a refait la même chose il y a un an et demi avec la société Semoflex, qui n'avait pas perdu de chiffre d'affaires, mais qui était aussi en situation difficile au niveau financier, suite d'ailleurs à un projet d'une nouvelle usine à l'étranger qui s'était mal passé. D'accord. Donc, par rapport à Thierry Bonnefoy, vous avez un dispositif de surveillance d'entreprise. Comment vous faites pour avoir vent de ces entreprises ? Est-ce que vous connaissez le marché ? Est-ce que c'est des opportunités ? Comment ça se passe ? C'est plus par opportunité. Et par rapport à Thierry Bonnefoy, c'est une société qui, au départ, était beaucoup moins pérenne en cas avec plus de difficultés. Donc, on part d'une situation plus dégradée et qu'on essaie de redynamiser, redévelopper l'entreprise, mais qui doit avoir des atouts au départ. Donc, on avait quand même des actifs industriels intéressants, une part de marché intéressante. Parce qu'à l'époque, César avait une forte notoriété, une grande expertise technique dans les films multipacks, dans les ouvertures contrôlées. Oui, c'était les premiers à faire tout ça. Ils avaient connu un accident de parcours important sur un marché qui est plutôt porteur. Donc, c'est quand même la base. C'est que le marché en lui-même soit porteur pour pouvoir se développer. Donc, votre raisonnement, c'était que l'entreprise a connu des difficultés pour des raisons plutôt internes, intrinsèques, plutôt qu'à cause d'un marché qui ne serait pas porteur. Notre raisonnement de base, c'est que le marché doit être sain, en croissance. Il faut mieux une société qui va mal dans un marché. Alors, ça paraît évident qu'il va bien, plutôt qu'une société ou un marché qui... On n'est pas des magiciens, donc on n'arrivera pas à redresser une société dans un marché qui est en décroissance ou qui se porte mal. Mais pour ça, il faut avoir déjà une bonne connaissance du marché et savoir comment ce marché évolue. Donc, ça, c'est l'expertise que vous amenez quand vous regardez un dossier. Bon, on n'est pas forcément expert parce qu'il y a 10 ans, on n'y connaissait rien. D'ailleurs, on avait rencontré M. Bonnefoy à l'époque pour lui demander des conseils. Donc, on est parti de zéro au niveau connaissance. Mais bon, la première partie du redressement, en fait, le marché importe peu. Il faut quand même déjà remettre la société sur les rails. C'est au bout d'un an et demi, deux ans qu'il faut commencer à être un peu plus expert sur les marchés, sur le développement. Donc, ce n'est pas forcément la priorité au départ. Voilà. Donc, dans ce projet de reprise, ce n'est pas la nature du marché qui était prioritaire. C'était vraiment le projet de reprise d'une entreprise et de la redresser. Vous êtes venu à l'emballage parce que c'était une entreprise. On est arrivé par hasard, mais il faut que le marché, encore une fois, soit porteur. Très bien. On arrive sur des marchés porteurs et idéalement avec des sociétés qui ont un accident de parcours ou une histoire qui nous permet de les redresser. Merci. Olivier de Bussac. Alors, votre parcours. Alors, moi, je suis ingénieur de formation dans les métiers télécom-médias qui ne me prédestinaient absolument pas à ce pas de niveau. On peut emballer des téléphones, mais ce n'était pas ça. Mais ce n'est pas notre cas. En l'occurrence, ce n'est pas notre cas. Donc, j'ai voulu, il y a trois ans et demi, quitter mes groupes dans lesquels j'étais, qui étaient des groupes de PME, mais qui appartenaient à des sociétés, des fonds financiers cotés en bourse. Et j'ai voulu, en fait, fuir un petit peu la contrainte court terme et j'ai voulu monter, prendre mon envol. Donc là, c'était un choix personnel. Vous étiez dans un monde d'entreprise où peut-être les aspects financiers sont assez présents. Et vous vous disiez qu'en reprenant l'entreprise, vous pouviez être plus maître de votre destin et de mieux piloter l'entreprise comme vous l'entendiez, sans doute sur le long terme. Exactement. La décision s'est faite quand il y a eu des choses que je ne voulais pas faire, que je refusais parce que je pensais qu'elles étaient mauvaises. Donc, je me suis dit que c'était le moment de partir, de prendre mon envol. Et j'ai pris une année à peu près pour trouver cette entreprise. Alors, est-ce que c'est une décision difficile à prendre déjà ? Est-ce qu'on a l'impression de se jeter à l'eau ? Est-ce qu'on a l'impression de changer de vie ? Alors, c'est un risque, mais c'est un vrai soulagement. Pour moi, c'était un vrai départ. Une renaissance, alors ? Une renaissance, exactement. La recherche elle-même est longue et difficile. Alors, justement, nous sommes dans un troisième cas qui est très différent. C'est-à-dire que vous avez recherché une entreprise qui correspondait à votre projet personnel de reprendre une entreprise. Exactement. Alors, comment ça se fait ? Quelles sont les réseaux ? J'ai cherché une entreprise qui appartenait, si possible, à une personne qui allait partir à la retraite. Oui. Donc, un particulier qui voulait céder, qui voulait quelque part pérenniser son entreprise. J'ai cherché une entreprise qui... Donc, c'est ce qu'on appelle la transmission. Vous êtes sur un dossier de transmission d'entreprise. Exactement. Transmission d'entreprise. Donc, j'ai cherché dans ces sociétés celles qui pouvaient correspondre à mes critères. Et ces critères, c'était essentiellement l'innovation et l'international. D'accord. Et donc, j'ai repris... Alors, vous avez fait appel à un cabinet. Il y a des outils pour chercher ces entreprises ? Il faut des radars ? Comment on fait ? Oui, il y a énormément d'outils. Vous ne connaissez rien à l'emballage en bois ? Non, je n'y connaissais rien. Et pour être clair, j'avais exclu et l'emballage et l'agroalimentaire de ma recherche. Très bien. 100%. En revanche, le jour où j'ai entendu parler de Pannibois, je me suis dit que c'est exactement cette société que je recherche. Alors, comment vous avez entendu parler de Pannibois ? Est-ce que c'est la personnalité de son dirigeant ? Non. Est-ce que c'est la particularité du produit ? J'en ai entendu parler par chance, comme ça arrive souvent, par les réseaux que j'avais tissés depuis 8 mois. Donc, dans un projet très maîtrisé, la chance peut toujours intervenir. Oui, la chance, il faut la provoquer et savoir la saisir, je pense que c'est ça. Donc, j'avais une approche assez systématique pour trouver, pour essayer de sourcer des projets. Et puis, quand j'en ai vu un qui me plaisait, je me suis jeté dessus à bras-le-corps. Très bien. Alors, nous connaissons tous les deux M. Bouton-Hugue qui a créé l'entreprise Pannibois. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un échange personnel ? Est-ce qu'il faut que les caractères concordent pour y arriver ? Est-ce que l'aspect strictement reprise d'entreprise peut prendre le pas ? Je crois que ce que j'ai appris dans la reprise d'entreprise, c'est que chaque cas est unique. Avec M. Bouton-Hugue, il fallait au moins dans la phase amont, donc jusqu'à la signature, il fallait bien s'entendre. Donc, sinon, ce n'était pas possible. Donc, il y avait une dimension humaine très forte. Une dimension humaine. Parce que M. Bouton, il ne laisse pas indifférent, on va dire. Exactement. Et puis, il peut changer, il peut remasculer très rapidement. D'accord. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un principe de confiance qui fait que la personne qui cède veut croire dans l'avenir de son entreprise et espère que son entreprise va se développer et perdurer ? Est-ce que c'est un point important ? Sur ce dossier, je répondrai que sur ce dossier, c'était fondamental. D'accord. Très bien. Merci. M. Darkour, donc votre parcours ? Alors, j'ai fait HEC dont je suis sorti en 83, il y a maintenant plus de 30 ans, et j'ai ensuite été dans les grands groupes industriels. J'ai toujours été attiré par l'industrie. Simplement, au fil des années, je suis allé dans des dimensions de plus en plus réduites, mais toujours avec la volonté d'être présent dans l'atelier. Et pour moi, c'est ça. Ce que je cherchais, c'était des machines et des hommes. Donc, le goût de l'industrie et le goût de la production. C'est ça, exactement. Une expérience de transformation, je dirais, à froid d'entreprise. Donc, j'ai surtout eu des fonctions d'organisation. Puis, transformation à chaud, donc des périodes de crise. Et là, après plusieurs restructurations que j'ai amenées, j'ai eu mon déclic en me disant, mais il faut que je sois à mon compte et que je sois mon patron. D'accord. Alors, comment on prend ce type de décision ? C'est à la fin d'un cycle ? C'est l'envie de mettre en pratique tout ce qu'on a pu dire aux autres, par exemple ? C'est à la fois la conjonction d'une certaine lassitude face à un mode d'activité, donc on mûrit, et puis des yeux qui s'ouvrent, et puis des expériences aussi, des amis qui ont plongé, qui ont franchi le saut. Et à un moment, je me suis dit, c'est évident, il faut que j'aille. Et là, j'avais pas de points de repère, mais j'ai su qu'il fallait que j'aille. Et donc, j'ai à ce moment-là organisé ma vie professionnelle pour pouvoir la quitter à un moment et être à 100% sur la recherche. Et donc, comment vous avez trouvé Ardenplast et comment ça s'est produit ? Donc, vous avez parlé d'organiser sa vie personnelle, professionnelle, mais ça a évidemment un impact sur la vie personnelle. On en fera peut-être un point là-dessus. Donc, comment vous avez trouvé cette entreprise ? Est-ce que vous avez eu la même méthode qu'Olivier Debussac ? Oui, il a aussi tissé des réseaux. J'ai également fait le CRA, qui est un club de recherche sédant et repreneur, merci, d'affaire, à l'origine d'anciens essais, et qui est un bon modelage. Donc, c'est un réseau ? C'est un réseau. De mise en relation ? C'est un réseau et c'est aussi un formatage pour éviter les écueils de la reprise. Donc, il y a une méthodologie ? Il y a une méthodologie. Ensuite, j'ai tissé mes toiles. J'avais construit un canvas assez serré sur ce que je voulais, une PME industrielle entre 30 et 100 salariés. Donc, plutôt une entreprise moyenne ? Plutôt moyenne, en bonne santé financière et sur un secteur qui soit pérenne. Et idéalement, une entreprise qui soit en début de déclin sans que ce soit un déclin structurel. D'accord. Est-ce que c'était aussi dans un cadre de transmission ? Alors, ça a été dans un cadre de transmission. Tout à fait. Un actionnaire qui avait 70 ans et qui a eu, je dirais, la lucidité de se dire qu'il était temps qu'il cède. D'accord. Donc, nous avons dans nos quatre exemples, votre cas de parcours, trois exemples de transmission parce que c'était aussi un cas de transmission d'entreprise. Et on dit souvent qu'en France, il y a un vrai problème et en Allemagne, on le voit de temps en temps aussi, un problème dans la transmission des entreprises et parfois des transmissions qui sont mal organisées. Donc, c'est peut-être les points qui vous rapprochent. Non, mais sur le point de la transmission ? Non, sur la transmission, justement, moi, j'ai racheté à mon dirigeant de l'époque qui, lui, a continué son parcours professionnel. En fait, il n'était pas sur le retrait. Il était simplement sur une volonté de changement, de réorientation de ses activités. C'était une session d'actifs dans un groupe qui perdure aujourd'hui. Une session d'actifs, voilà. Et il a voulu rebondir vers d'autres investissements. Donc, nous avons quand même quatre cas bien différents. Donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, chaque cas est vraiment particulier. Est-ce qu'on peut passer un peu de temps sur la nature des montages financiers ? Alors, quand on reprend une entreprise, on peut imaginer que c'est une montagne sur le plan financier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'endetter. Alors, je veux comprendre que pour Légatech, il y avait un montage financier. Donc, on a parlé du LMBO avec des montants considérables. Vous aviez quel âge quand vous avez fait tout ça ? Alors, moi, j'avais 31 ans quand j'ai repris l'entreprise. Donc, effectivement, on a fait une levée de fonds au départ avec un petit capital risqueur qui nous a beaucoup aidé, qui a été une sorte de caution financière pour, on va dire, construire, stabiliser et crédibiliser surtout peut-être le montage financier avec ensuite d'autres partenaires bancaires de moyen terme. Et la présence de ce fonds financier nous a permis, au départ, il était ultra minoritaire. Il avait moins de 15 points. Mais ça nous a permis quand même de sécuriser les autres banquiers. Et il est resté avec nous pendant 7 ans. Et au bout des 7 ans, qui était le cycle qu'on s'était donné, il est à son tour sorti. Mais finalement, en dernier, après la dette bancaire qui, elle, avait été apurée avant. Alors, le montage financier de quel ordre ? Alors, c'est toujours compliqué de parler de montant parce que là-dedans, il y a aussi le financement du BFR qui était concomitant. Alors, le BFR ? Mais on va dire, alors, le besoin à fonds de roulement puisqu'une entreprise, pour sa vie, il faut de la trésorerie. Et clairement, nous, à l'époque, on a levé à peu près 10 millions d'euros avec une partie vers le sédant et une partie vers la nécessaire trésorerie de l'entreprise. D'accord. Donc, quand vous connaissiez bien l'entreprise, vous saviez qu'elle avait un fort potentiel. Et donc, quand vous allez voir les banquiers, parce qu'on dit souvent que les banquiers ne veulent pas, donc là, ils ont voulu. Donc, avec quoi on arrive avec un PowerPoint, avec des slides, avec un beau discours, un beau sourire ? Comment on fait ? Alors, c'est un peu plus qu'un beau sourire, hélas. Il faut construire ça un petit peu plus. Mais on vend un futur. On vend un futur et il faut surtout donner ensuite des gages de crédibilité sur ce futur. Donc, c'est ce qu'on a fait très vite. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une adhésion assez rapide des financiers qui étaient autour du projet. Grâce, effectivement, à, je pense, à une confiance qui nous a été donnée sur notre capacité à faire avancer ce dossier et à faire avancer une société qui était déjà une très belle société. Donc, on a eu à cœur de continuer à la développer, peut-être de la réorienter un peu plus vers les films alimentaires, ce qui n'était pas sa vocation première. Sa vocation première, quelle était-elle ? On était au départ plutôt sur les films thermocollants et vraiment l'emballage industriel. D'accord. Donc, c'est quand même un repositionnement important. Alors, on a continué ces métiers-là, mais par contre, on est allé chercher, nous, un développement vers l'alimentaire qui, aujourd'hui, représente 80% de notre business. Alors, pour rester sur le modèle du LMBO, qui est un modèle assez courant et qui est parfois dans les montants très importants et est un peu dénoncé pour les risques qu'il comporte, c'est que le remboursement de la dette étouffe la capacité d'investissement. Est-ce que c'est quelque chose et donc de développement ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu rencontrer ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, la problématique d'un LMBO, c'est la trésorerie. Non, parce que nous, on a eu la volonté de continuer à investir. En fait, on a acheté une entreprise qui faisait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. On en fait 54 aujourd'hui. Donc, en fait, chaque année, on a continué à investir. On a pris sans doute un peu plus de risques parce que notre volonté, ce n'était pas une volonté financière. Ce n'était pas de faire une opération. Notre volonté, c'était de pérenniser, c'était de construire. Et donc, une des difficultés qu'on a rencontrées, justement, c'était d'arriver à vraiment structurer financièrement le projet et vraiment au fil de l'eau et sur plusieurs années, puisque effectivement, au bout des trois premières années, effectivement, c'est souvent là que la trésorerie est un petit peu le péché de ce type de montage. Alors, on parle souvent de cette période de 2, 3 ans. C'est quoi cette période ? C'est le moment où la dette commence à devenir un peu pesante et où le chiffre d'affaires est insuffisant ? C'est effectivement un effet de ciseau. Il y a un effet de ciseau. Il y a clairement un effet de ciseau. On est un peu rattrapé, effectivement, par le poids de la dette. Est-ce que ça fait peur ? Ça fait forcément peur. Mais après, l'abnégation de l'entrepreneur fait qu'on passe par-dessus ses difficultés. Très bien. Merci. Arthur Lepage. Alors, le dispositif financier, comment... Donc là, c'était encore un peu un cas différent. Ce n'était pas une session. C'était une reprise en difficulté. Oui, nous, c'est un peu particulier. Donc, c'est des sociétés qui ont eu un accident de parcours sur lesquelles on ne peut pas mettre de dette au départ, en tout cas, parce qu'elles n'ont pas les capacités au départ de rembourser. Donc, c'est plutôt des mises en fonds propres qui sont limitées souvent. Parce que le sujet, c'est vraiment vite redresser la société, rassurer l'environnement au niveau bancaire et de toutes les lignes de financement qui sont déjà existantes. Donc, c'est donc des financements qui sont moins complexes à faire que ceux dans les LMBO, les montages in bonus. Donc là, c'est le repreneur qui s'engage directement dans l'entreprise et qui, par le fait de s'engager, donne confiance à l'ensemble parce que sinon, s'il s'engage, c'est qu'il a confiance. Voilà, le principal sujet, c'est la confiance. Donc, confiance des clients, confiance des fournisseurs, confiance de la... On est aussi aidé souvent par les collectivités locales, la région, le département. Donc, c'est vraiment redonner confiance dans une société qui allait bien avant, qui a eu un accident de parcours et qu'il faut vite redresser et voir développer. Parce qu'on est dans les deux cas, on a redressé et puis après, on a développé sur le long terme, voire doublé, triplé le chiffre d'affaires. Merci. Olivier de Bussac. Oui. Alors, Banybois était, en fait, quand je l'ai vue la première fois, elle était affichée avec un montant de vente qui était plus de deux fois ce que j'imaginais pouvoir financer dans mes rêves les plus fous. En revanche, la société me plaisait tellement que je me suis dit, il faut le faire et on va trouver une solution. Donc, à un moment, quand le dossier s'est un peu concrétisé, vous avez vu que c'était quand même très gros. C'était en effet très gros. Et du coup, j'ai rappelé tous les gens que j'avais rencontrés, que j'avais contactés pendant mon parcours pour leur dire que je les avais contactés au moment où j'étais en recherche d'un projet. Aujourd'hui, ce projet était sur le point d'aboutir. J'avais besoin d'eux. Et j'étais agréablement surpris parce que j'ai été beaucoup suivi. Le montage était un peu particulier puisque j'ai dû faire appel à un fonds, un fonds qui a pris 20% du capital. Donc, c'est un fonds régional d'une banque mutualiste qui investit sur ses fonds propres. Donc, c'est vraiment un fonds qui a une volonté de garder un tissu industriel et de redynamiser un tissu local qui a en plus mis des obligations convertibles. Donc, ça, c'est une dette quelque part qu'il ne faut pas rembourser les sept premières années, mais qu'on rembourse à la fin. Donc, ça permet de construire un projet sur le long terme sans pression financière directe, on va dire. Ça permet de multiplier surtout son apport vis-à-vis des banques parce qu'en fait, vis-à-vis des banques, cette dette sera remboursée après le remboursement total des banques. On peut voir ça comme un remboursement sur neuf ans au lieu d'être un remboursement sur sept ans. Le choix était vraiment de prendre un partenaire qui allait aussi rentrer au capital parce que je me disais si tout se passe bien, je serais content d'avoir partagé avec ceux qui m'ont accompagné. Si ça se passe mal, je serais content de ne pas avoir que des créanciers en face de moi, mais avoir quelqu'un à mes côtés. Donc, ça, c'était le fonds. Ensuite, les banques ont doublé notre mise commune des fonds et moi-même. Et voilà, donc ça, ça faisait un petit peu la mise de départ avec une partie immobilière qui a été financée uniquement par les banques. Et comme il y avait un risque de fournisseur, un risque assez important, je me suis dit, voilà, dans votre réflexion, vous disiez, je mets en risque aujourd'hui la société en la reprenant parce que tous les flux qui pouvaient être utilisés pour financer le BFR ou pour financer les investissements ou en coussin en cas de coup dur, c'est là, ils étaient en partie orientés vers le remboursement de la dette. Et donc, je suis allé chercher derrière du surfinancement pour avoir rétablir un coussin de sécurité. Et ce financement, je suis allé le chercher auprès de trois partenaires. Le réseau Entreprendre, qui m'accompagne aussi pendant deux ans en tant que nouvel entrepreneur. Total Développement Régional, qui a abondé en fait sur le réseau Entreprendre. Et puis, la Sofirette, qui est un fonds de revitalisation locale qui réinvestit en pré-participatif dans les régions qui ont été désertées par l'armée. Donc, c'était un montage à deux niveaux. Un qui finançait la reprise de l'entreprise et l'autre qui assurait le fonctionnement de l'entreprise pour que les deux s'équilibrent. Le fonctionnement et la survie en cas de petit pépin. Il n'y a pas d'accident de parcours comme certaines entreprises peuvent rencontrer. Le temps de mettre en place une solution de secours sans que la société soit mise au tapis. Vous aviez quel âge ? J'avais 39 ans. Et M. Lepage, vous avez quel âge ? Je suis vieux maintenant, j'avais 32 aussi. Donc, tout ça fait à peu près dans les mêmes âges. Non. Et voilà. Moi, j'avais 50 ans, 50 ans, 6 enfants et une femme sans activité professionnelle. Donc, c'est un vrai saut d'arrêter son boulot pour pendant 18 mois chercher. Alors, justement, on a peu parlé de l'impact. Donc, il y a le choix professionnel. Il y a le choix aussi de la famille qu'on embarque. Donc, à 50 ans, comment on prend cette décision ? Comment on l'annonce ? Est-ce que c'est un projet qui doit être porté par tout le monde ? D'abord, on la prend conjointement. L'évidence que j'ai eue, ma moitié l'avait eue avant. Donc, c'était très clair que c'était le bon chemin pour moi. Et ensuite, ça déroule. Mais j'avoue que l'entreprise que j'ai rachetée était dans les Ardennes, à 15 kilomètres de son village d'enfance, ce qui était une surprise. Mais ça a aidé, évidemment. C'est une surprise. Ça a été une surprise. C'était totalement inattendu. Bien sûr. Vous ne vouliez pas lui faire un cadeau. Non. Très bien. Merci. Alors, est-ce que dans vos quatre cas, est-ce qu'il faut gagner la confiance des salariés ? Et est-ce qu'il faut bien communiquer auprès des équipes en place ? Moi, je vais être assez bref sur le sujet. J'étais dans l'entreprise déjà depuis sept ans. Vous étiez connu. Donc, ça a été un non-événement. Quand j'ai racheté, j'étais directeur général, si vous voulez. Donc, c'était plutôt sécurisant de savoir qu'on continuait avec l'équipe dirigeante en place. Donc, c'était en douceur. C'était vraiment en douceur. La gageur pour nous, elle a plutôt été d'aller conquérir le cœur de l'extérieur, des partenaires d'entreprise. Donc, des partenaires fournisseurs, des partenaires clients, de nos banquiers, etc. On était plutôt sur un management de la relation externe. Donc, ça faisait quelque chose en moins à gérer. Ça faisait déjà quelque chose en moins à porter, effectivement. Monsieur Lepage, est-ce qu'il faut, dans une entreprise en difficulté qui craint pour son avenir, un repreneur, c'est perçu comme une solution d'avenir ? C'est au départ perçu comme une solution, déjà. Et il faut convaincre du projet. Donc, il faut avoir un projet relativement clair, crédible et sans doute des points d'étape très rapides au départ. On veut dire, voilà ce qu'on va faire dans les trois mois, dans les six mois, la première année. Donc, un court terme, très clair et bien... Faire des points en disant, voilà ce qu'on avait dit qu'on devait faire, voilà ce qu'on a fait. Donc, c'est vraiment la première année, la première qui est très clé pour montrer que, un, le dirigeant est crédible, que le projet maintenant tient la route. Alors, ça va aussi pour les salariés, mais aussi pour l'environnement, que ce soit les établissements bancaires, les collectivités locales. Donc, il faut prendre l'habitude de communiquer régulièrement, de faire des points d'étape. Je pense que c'est vrai dans toute entreprise, en particulier dans des situations de crise. Donc, situation spéciale, mais même situation de crise en général. C'est-à-dire, voilà ce qu'on va faire et voilà ce qu'on a fait dans des points réguliers. Merci. Dans une culture, dans une entreprise, il y a une culture d'entreprise très forte comme Pannibois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les salariés ? Alors, ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Ce que j'ai fait, ça, je sais un peu mieux. J'ai commencé, c'est peut-être un peu différent, par un, être bien introduit par le CEDAN, ce qui est quand même une première chose. L'intronisation. L'intronisation, pas intronisation, mais c'est vraiment une... La phrase, vraiment, c'était... Il a dit, je vous m'étais engagé à prendre un repreneur qui allait pérenniser l'entreprise et garder son implantation locale. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec Olivier, j'ai tenu parole. Donc, pour moi, c'était la meilleure ouverture. Et après, il faut tout faire. La deuxième chose qui a sûrement aidé, c'est que les gens comprenaient que mon objectif, ce n'était pas de tout chambouler, puisque ça fonctionnait. Donc, c'était vraiment de m'imprégner et de rentrer quelque part dans les chaussons ou dans les chaussures de course. Et ensuite, c'est uniquement ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et puis, petit à petit, et au fur et à mesure du temps, la capacité à changer, à vraiment prendre les manettes et puis orienter, à impliquer sa marque de fabrique, à impliquer les gens, travailler ensemble. Et voilà, c'est juste ce qui fait après le travail d'équipe et qui fait que ça marche, que la meilleure espionne. Et la culture d'innovation. Donc, Panibois s'est distingué en développant des barquettes en bois collées qui résistent au four. Donc, il y avait une culture d'innovation très, très forte. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut reprendre à son compte ? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire et est-ce qu'on doit apporter un moment, faire la démonstration aux équipes qu'on a aussi des capacités à apporter l'innovation et à innover ? Alors, je n'ai pas l'innovation, la capacité d'innovation du CEDAN. J'ai d'autres choses que j'apporte à l'entreprise, mais moins de ce point de vue-là. En revanche, oui, j'innove, je participe. C'est mon principal sujet aujourd'hui que je dynamise. En revanche, j'ai besoin de gens à l'extérieur, de gens que j'ai fait rentrer dans la société et surtout les gens qui sont dans la société pour libérer, les faire participer. Et leur permettre d'améliorer, enfin de faire participer ce qu'ils ont peut-être en eux, ce qu'ils pensent depuis très longtemps, mais qui personne ne leur a demandé. Vous amenez vos propres compétences et vous êtes capable d'aller chercher les compétences dont vous avez besoin à l'extérieur. C'est ça le... C'est ça, c'est ce qu'il faut faire parce que les deux premières années de la reprise, on essaie de comprendre ce qui se passe et on se rend très, très vite compte que la concurrence, les gens autour de nous avancent et n'ont pas cette phase de digestion. Et eux, ils continuent d'avancer. Ils profitent même de cette période pour avancer plus vite et essayer de rattraper. Donc peut-être que dans la transition aussi et la reprise, il faut à un moment continuer à avancer parce que sinon, on perd du temps. Et il y a une course contre le temps aussi dans ces phases-là ? Oui, je pense qu'il faut avancer. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas se reposer sur des lauriers parce qu'aujourd'hui, surtout, il ne dure pas très longtemps. Merci. Pour les salariés, comment vous avez fait ? C'était une entreprise qui se portait bien ? C'était une entreprise qui se portait bien, mais dont les salariés commençaient à avoir un peu peur de l'avenir puisque l'actionnaire président était âgé. Oui, parce que les salariés aussi connaissent leurs dirigeants et ils savent, comme tout le monde, qu'il y a un moment où il faut savoir passer la main. C'est ça. Ils le voient vieillir. Oui. Donc, moi, ils ont eu peur pendant 24 heures puisqu'un jour, le cédant leur annonçait que l'entreprise allait être cédée. Et le lendemain, ils m'ont vu arriver. Donc, pendant 24 heures, ils ont eu peur parce qu'ils avaient peur que ce soit cédé pour être fermé, par exemple, repris par un concurrent. Et ensuite, le contact directement au contact des gens, avec du respect, avec de l'écoute, avec une bonne compréhension de leurs fondamentaux, une bonne compréhension aussi de l'âme de l'entreprise. Cette entreprise a une histoire, il y a une aventure humaine derrière que j'ai, je pense, bien comprise. Et ça m'a beaucoup aidé à fédérer les gens qui demandaient vraiment et ils étaient dans l'attente d'un nouveau capitaine. D'accord. Donc, votre démarche a plutôt été bien perçue et bien accueillie. Oui, oui, oui. J'ai été tout de suite rassuré. Et je suppose que c'est toujours difficile de faire l'unanimité, de séduire 100% des équipes. Mais si on en séduit la majorité, peut être que ça suffit. Est ce qu'on peut dire les choses comme ça ou c'est un peu brutal? Chacun adhère à son rythme. Quelques-uns ont plus peur que les autres et donc sont un peu plus longs à adhérer. Mais ils sont emportés par le mouvement. Donc, tout le monde finit par suivre. Alors, peut être une question un peu plus un peu plus personnelle. Mais est ce qu'il y a un moment où on ressent des difficultés? Est ce qu'on se dit? Je ne vais pas y arriver. Est ce qu'il y a des moments comme ça? Et quels sont les peut être les principaux obstacles auxquels on peut faire face et auxquels il faut? Il faut être capable de répondre qui se lance. Quand on s'était rencontré, on avait vu qu'il y a l'étape des trois ans quand même était un peu vertigineuse. Donc, clairement, dans notre cas, la difficulté majeure, comme on l'a souligné déjà, c'était la trésorerie. On est sur un métier très capitalistique, donc il nécessite quand même d'utiliser beaucoup d'argent. Clairement, effectivement, on a éprouvé des difficultés, des doutes, mais jamais, jamais de renoncement. Dans notre cas, moi, j'ai la chance qui puissait de porter ce projet avec trois associés. Oui, on n'a pas dit, mais vous ne l'avez pas fait tout seul. C'est comme une aventure où on est quatre. On s'est vraiment soutenus mutuellement. Et en tous les cas, on a des doutes certainement du renoncement jamais. Très bien. Monsieur Lepage, donc ? Pas mieux. Il ne faut jamais renoncer quand il arrive. Les difficultés, nous, d'entrée de jeu, on sait qu'on rentre dans des dossiers difficiles au départ, mais qui ont de l'avenir. Donc, on doute, mais il faut au fur et à mesure, très vite, avoir un plan assez clair et voir si on avance par rapport au plan, quitte à d'ailleurs le changer. Donc, en effet, difficulté. Après, difficulté, je pense que c'est plus l'entreprise en général qui est une difficulté en soi. C'est un challenge et notamment tout ce qui est recrutement. On a beaucoup de mal à, avec la croissance qu'on a eue, à avoir accompagné ça avec un recrutement, de la formation, notamment dans tout ce qui est en province, qui est souvent le cas des industries. Oui, vous allez confirmer tous les quatre que, paradoxalement, vous avez du mal à recruter et on en a parlé. Vous pouvez témoigner là-dessus, mais on en a parlé la dernière fois. Il y a des postes que vous n'arrivez pas à pourvoir tout simplement. Vous rencontrez ça aussi chez Panibois ? Oui, on m'a mis jusqu'à douze mois pour recruter un poste et trouver quelqu'un qui voulait bien venir. Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable quand on voit le chômage qu'il y a. Et vous parliez des difficultés. Aujourd'hui, elles sont plutôt dans celles que j'ai rencontrées, de cet ordre-là. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs choses qui m'ont vraiment heurté parce que j'en voulais investir, mettre beaucoup de risques et me donner dans ce projet. Et j'ai eu un expert judiciaire, puisqu'il y avait un procès de voisinage, qui m'a dit à un moment, mais je n'ai pas encore conclu que la seule solution pour que vous soyez aux normes, c'est de fermer l'entreprise. Et j'ai 43 personnes, 43 familles qui vivent comme ça. Et là, j'ai vraiment été très choqué par cette réflexion. Et l'entreprise, elle est où ? Elle est au milieu d'un lotissement ? Non, l'entreprise est au milieu d'une zone industrielle, mais il y a des habitations résidentielles dans la zone industrielle. Donc voilà. Mais bon, ça fait partie du dossier. Mais c'est vraiment cette réflexion qui m'a le plus sorté. Et puis il y a eu d'autres choses. Donc vous reprenez une entreprise et puis on vous propose de la fermer parce que ça ne va pas. On me dit que oui, c'est peut-être la solution pour gagner les deux décibels qui me manquaient. Donc ça a été assez difficile d'entendre ça. Et un autre sujet aussi, il y avait un résultat d'un contrôle fiscal. Et la conclusion, c'était que comme la société était une société industrielle et non commerciale, les taxes à payer étaient plus chères que ce qu'on avait payé historiquement. Donc là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'était, je pense, les deux gros chocs. Et puis ça dure deux heures. Et puis comme tout ce qu'on retrouve après dans la concurrence, dans des pays qui vont copier des savoir-faire, des brevets, et puis qui utilisent même des photos, nos propres photos pour aller faire du low cost, il faut se lever. On est ébranlé pendant une heure maximum. Et puis après, il faut penser à autre chose. Il faut penser à avancer. Vous avez un témoignage dans ce sens aussi ? Je n'ai pas souvenir de difficultés qui m'ont empêché de dormir. Je dirais que depuis la reprise, je peux avoir du stress, mais que du bon stress. Et quand il y a des difficultés, c'est plus, je pense, rétrospectivement que je me dis où là, on est passé près d'un point sensible. Je dois dire qu'une des raisons de cette confiance, c'est aussi que j'ai un encadrement. J'ai une équipe de gens qui sont chacun à ses limites, comme moi, mais ils sont chacun questionnels à leur place. Et donc, on se complète bien. Et donc, ça aide à gérer les difficultés les unes après les autres. Merci. Alors, on est sur un salon d'emballage. Vous produisez tous des emballages. Je crois qu'il faut en montrer. Donc, on va commencer par celui qui a eu l'Oscar de l'emballage, peut-être lundi. Donc, c'est un emballage qui s'appelle le Legapack. On va le montrer à la caméra. Donc, qu'est-ce que c'est que cet emballage ? Est-ce qu'il symbolise votre capacité d'innovation et de développement ? Alors, on est déjà très honoré d'avoir reçu l'Oscar. Merci. Et effectivement, on a lancé un nouveau produit qui se veut être un bidon flexible avec une très bonne prévention, parce que vous avez une poignée au-dessus et une poignée en dessous. C'est un emballage qui permet vraiment de gérer avec efficacité le début de vie du produit et la fin de vie du produit, puisqu'il ne prend pas de place. Donc, il est recyclable. Il est facile, y compris à réutiliser. Et effectivement, on a économisé sur l'épaisseur, sur le matériau. On a un matériau flexible qui peut remplacer un matériau rigide. Et puis, on a un matériau qui, quand il est vidé, ne maintient pas plus de place que ça. Donc, effectivement, pour le transport, pour aller de son point de production à son point d'utilisation, clairement, on va vraiment optimiser les flux logistiques. Alors, apparemment, cette innovation a plu, parce que non seulement elle a eu un Oscar de l'emballage, mais en plus, elle a eu un pack innovation award qui est remis par le salon d'emballage. Donc, il doit y avoir quelque chose de... On est doublement récompensé. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de succès sur le salon. On est très contents de notre participation, parce qu'effectivement, cet emballage, visiblement, attire. Et il est plein de promesses. On va démarrer la production en janvier 2015. Et on va mettre vraiment les bouchées doubles pour avancer là-dessus et pour proposer quelque chose d'un peu innovant, avec un design un peu novateur. Et on espère vraiment des résultats pour l'année 2015 et 2016. Alors, justement, en termes de développement, votre cœur de métier jusqu'à maintenant, c'est l'extrusion et la co-extrusion, mais de semi-produits. Et là, vous arrivez sur un emballage fini et vous allez commercialiser pour la première fois un emballage fini. Est-ce que c'est une nouvelle piste pour l'entreprise ? C'est une nouvelle aventure qui démarre. Alors, elle sera beaucoup plus assise que la première, celle-là. Parce qu'aujourd'hui, l'Egatech est quand même un bateau qui vit déjà une belle vie. Mais effectivement, on avait à cœur d'aller vers le marché aval sans être du tout en concurrence avec nos clients. Et donc, on a cherché un développement qui pouvait être complémentaire au savoir-faire de l'Egatech, c'est-à-dire les films barrières, tout en étant sur un marché qui n'était pas celui de notre clientèle. Donc, le bidon flexible nous permet cette taxe d'aller vers un marché aval où on arrive par l'innovation. Donc, c'est toujours un plus. Et donc, c'est un emballage qui est issu d'une licence d'un chimiste américain qui s'appelle Do. Effectivement, c'est un emballage qui va avoir un rayonnement mondial puisqu'il va être porté par d'autres partenaires un petit peu partout. Il y en a déjà au Japon, au Brésil, aux États-Unis, en Allemagne. Donc, effectivement, il y a un rayonnement assez large. Et pour faire court, on peut dire qu'un grand chimiste américain a fait confiance à une entreprise de la Haute-Loire pour développer cet emballage qui est très technique, au final. Un grand chimiste américain s'appuie sur nous et compte sur nous pour finir de mettre au point cet emballage, effectivement. Merci. Donc, M. Darkour, cet emballage, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est du polypropylène extrudé ? C'est du polypropylène extrudé alvéolaire. Donc, c'est un produit, c'est un plastique qui vient en substitution au carton ondulé. Quand le carton ondulé vieillit, prend l'humidité, dégage de la poussière. Donc, polypropylène, c'est un bon plastique en termes environnementaux également. Et donc, en termes de développement, quelles sont les pistes que vous proposez à vos clients et au marché ? C'est en termes de rigidité, de résistance, de protection du produit ? C'est d'abord une résistance à l'humidité et une capacité de transformation qui permet de faire des toutes petites séries selon les besoins d'emballage de nos clients. Donc, vous pouvez faire l'emballage dans l'automobile. Oui, dans l'automobile et vous pouvez faire des calages sur mesure pour tout type de pièces, c'est ça ? C'est ça. Donc, vous êtes beaucoup dans le sur mesure et sur des cahiers des charges souvent très très précis ? Voilà, et avec une forte contrainte de réactivité en général. Cette forte contrainte de réactivité, c'est quoi ? C'est quelques jours ? Quelques semaines ? C'est quelques jours, ça dépend de nos métiers, mais il y a deux métiers qui sont sur 15 jours et un autre métier qui est sur deux mois. Donc, là, vous avez dans l'industrie aujourd'hui, le service est très important et votre capacité de réaction fait partie de ce service ? Oui, avant de vendre un produit, on vend un service autour d'un produit et on vend une capacité de conception et d'innovation. Et donc, dans le développement de l'entreprise, vous avez aussi cette possibilité d'améliorer cette capacité de réactivité et de service et d'investir dans l'outil pour être encore plus réactif, c'est ça ? Oui, alors on a d'une part 10% de l'effectif de l'entreprise est au bureau d'études, donc c'est beaucoup à notre taille. C'est beaucoup, oui. Et puis, d'autre part, on investit. Là, j'investis maintenant que le début de la reprise est assuré. Maintenant, j'investis dans du matériel pour franchir une étape en réactivité. Merci. Donc, Olivier de Bussac, on va montrer cette barquette en bois. Elle a une particularité. Est-ce que c'est vraiment 100% un emballage ? Ça sert un peu plus qu'à ça, en l'occurrence ? Voilà. Nous ne le définissons pas comme un emballage. C'est vraiment un moule de cuisson en bois qui permet à la fois de préparer, de cuire et de présenter, vendre des créations culinaires de nos clients. Comme le nom de l'entreprise l'indique, ce n'est pas Nibois, c'est pour les métiers dans la boulangerie. Alors, historiquement, c'était en effet la boulangerie. Aujourd'hui, c'est la boulangerie, pâtisserie, charcuterie, traiteurs, tous les hôtels, restaurants, cafés, fromagers. On a même aussi du chocolat. Là, c'est peut-être un des rares exemples où il n'y a pas de cuisson. D'accord. Mais sinon, on est vraiment sur un produit qui est cuit, présenté et qui se retrouve sur la table du client. Si je peux me permettre une toute petite particularité, c'est qu'en effet, vous voyez sur les deux exemples que je vous ai donnés, des noms de nos clients. Donc, on personnalise à partir de 100 moules. Donc, on est vraiment prêt pour faire servir des artisans et ça sur tous les continents. Et la technique de décoration, quelle est-elle ? Est-ce que c'est possible d'innover ? Est-ce que c'est possible d'imaginer la quadrie sur des choses comme ça ? Il est possible. Mais après, on veut rester sur un produit qui se veut naturel, sans traitement. Et donc, on pense que les couleurs, pour ce qu'on fait, les couleurs n'apporteraient pas forcément. On pense que le monochrome est vraiment le moyen, le mieux de dire que c'est un produit simple, qui est malgré tout simple, qui est esthétique, qui est naturel et qui va avec les produits de nos clients. C'est eux qui vont mettre la couleur à l'intérieur et le goût. D'accord. Et donc, dans les perspectives de développement, vous avez une technologie de collage du bois qui est maîtrisée. Et c'est plutôt dans le développement de marché, dans l'élargissement du marché naturel de l'entreprise que vous pouvez agir. Exactement. Dans les types d'utilisation, dans des produits autres que la cuisson. On n'aura pas le temps de parler de tout ça aujourd'hui. Et puis, surtout sur les marchés en France, des nouveaux secteurs et puis à l'international, des nouveaux secteurs, des nouveaux pays. D'accord. Merci. Merci. Donc, qu'est-ce qu'a ce Multipack de particulier, monsieur? Ce film Multipack, c'est notre application principale. Donc, le film Multipack, c'est le film qui regroupe les packs pour les canettes, les bouteilles et ainsi de suite. Voilà. Ou des canettes, oui. Tout ce qui est agroalimentaire et boissons. Et ce film est fait à partir de 40% de films qui ont été collectés auprès des consommateurs. Donc, c'est un film recyclé. Recyclé, mais post-consommateur. Donc, aujourd'hui, on peut trouver des films qui intègrent du poste industriel, donc des déchets industriels. Et celui-là va un peu plus loin. Il fait la boucle complète. Donc, on va chez le consommateur, alors pas nous directement. On collecte des déchets des consommateurs et on les recycle pour les remettre dans le film. Et la matière première qui est utilisée, quelle est-elle? C'est les mêmes matières que celles qu'on utilise vierges, sauf qu'elles sont passées par le consommateur. Et après, il y a tout un travail de pouvoir les recycler, déjà les passer en laboratoire, les mélanger, pour pouvoir les intégrer et après les remettre dans les formulations plus classiques. Donc, dans les perspectives de développement de l'entreprise, vous avez eu des acquisitions récentes. Mais vous avez aussi la possibilité de développer la maîtrise technique des films et notamment de répondre aux enjeux actuellement de l'emballage, qui est l'intégration de matières recyclées. Et dans les films, c'est assez compliqué parce qu'il faut maîtriser les épaisseurs avec des matières qui ne sont pas totalement... Déjà, il y a toutes les propriétés mécaniques à respecter, donc de pouvoir se rétracter, de pouvoir avoir toutes les applications traditionnelles. Et puis l'autre problème, c'est de pouvoir trouver la ressource. Aujourd'hui, on est un peu en anticipation du sujet parce que les emballages, aujourd'hui, films ne sont pas triés en France. Ils le sont triés pour une partie de la France. Il y a un test qui est fait sur à peu près 3,5 millions d'habitants depuis 3 ans. Mais d'ici un an, un an et demi, l'ensemble des emballages, quels qu'ils soient, seront mis dans le tri sélectif. Donc vous êtes prêt pour l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages en plastique pour faire court ? Donc on se prépare et c'est clairement, on le voit dans les bouteilles, les bouteilles PET qui intègrent de plus en plus de recyclés. Tous les emballages, grande consommation, vont intégrer progressivement de plus en plus de recyclés. Recycler industriel au départ, recycler post-consommation après. C'est vraiment l'avenir du plastique, ça c'est sûr, et de tous les emballages, de façon quels qu'ils soient. Et un emballage issu à 100% de matières recyclées ? On en présente un aussi, qui est à 100% sur le stand de matières recyclées, mais industrielles, transparents. Et pour l'instant, sur le post-consommateur, qui sont souvent des films imprimés, en fait on arrive à des films plutôt colorés. On arrive à des couleurs un peu sombres, noires, verts, marrons. Mais bon, pour certaines marques, ça peut être tout à fait adéquat. Je ne vais pas citer de marques, mais là on a fait un pack qui ressemble à une grande marque de boissons carbonées. Sans doute. Merci. Donc on arrive au terme de la table ronde. Est-ce que chacun, vous pourriez donner un conseil, ou donner envie à un jeune en particulier, mais pas seulement, à quelqu'un de reprendre une entreprise ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? D'abord, c'est possible ? Vos quatre témoignages le démontrent ? C'est une fabuleuse aventure, la PME, et on ne peut que conseiller vraiment aux gens d'y aller. Il y a des trains qui passent dans la vie, il faut les prendre. Et je pense que ceux qu'on a appris aujourd'hui nous ont beaucoup enrichis. Donc c'est vraiment une aventure. Et je pense qu'il faut la vivre. Et en aucun cas renoncer, vraiment essayer, entreprendre, c'est vraiment un vrai challenge. Et malgré ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le climat économique en France, il y a des outils pour le faire, il y a des structures d'accompagnement. Et quand on se lance, on n'est pas tout seul, si on peut apprendre à s'entourer. Le dirigeant, c'est toujours un homme un peu seul. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour flécher un petit peu les parcours. Donc effectivement, il faut profiter des outils qui sont proposés. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose dans ce sens-là ? Oui, je pense que dans les conseils, c'est vraiment préparer ça à l'avance. Intégrer sa famille. La famille est fondamentale. Les gens autour de soi sont fondamentaux dans ce parcours. Ce n'est pas uniquement un projet personnel. Ce n'est pas uniquement un projet personnel, c'est un projet familial. Après, il faut, je conseille vraiment beaucoup d'aller faire une formation au CERA qui ne va pas prémâcher le travail, mais qui va donner des outils pour pouvoir analyser des situations et créer sa propre intelligence des situations sans tomber dans les écueils. Et puis le dernier, c'est oser parce que c'est génial. Oser, oser, oser. Merci. Monsieur Darko. Oui, c'est ça. C'est le bonheur de plonger et plonger résolument. Alors, on ne connaît pas tout à fait la profondeur de l'eau dans la piscine, mais il faut y aller. Après avoir réfléchi, là, ma remarque serait la vision stratégique, ne pas se tromper de secteur. Il y a des secteurs où il n'y a plus de marché. Il y a des secteurs où il y a des marchés. Donc, on l'avait dit au départ, il n'y a pas de solution magique. Et donc, c'est la qualité du projet aussi qui va faire la réussite au bout du compte. Sa qualité, la crédibilité, il y a une cohérence et il y a fondamentalement une confiance. Monsieur le pavre, le mot de la fin. Je crois que tout a été dit. La reprise d'entreprise, c'est un peu comme la création. C'est une façon, à mon avis, un petit peu moins difficile de faire la création. Parce que créer une société, c'est extrêmement difficile. Je l'ai fait aussi par le passé. Donc là, c'est un moyen de devenir entrepreneur. Tout n'est pas rose, mais c'est quand même un moyen un peu plus facile. Parce qu'on parle des actifs, des équipes. Il y a un projet qui est déjà là. On incite tout le monde à faire la création. Et donc, un des moyens de le faire aussi, c'est reprendre des entreprises. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Et donc, on espère que ça a donné envie à d'autres de se lancer comme vous. Merci. Merci.